Tandis que la personnalité récupère très vite toutes les expériences, même celles de l'essence, c'est pour ça qu'elle peut les relater et elle veut les revivre. Mais comme ce sont des expériences de l'essence, il est impossible que la personnalité les revivre. Il faut simplement petit à petit se mettre en condition pour que l'essence vive, se manifeste de façon plus consciente et elle ne peut le faire que de façon toujours renouvelée, toujours nouvelle et toujours différente. C'est jamais la répétition de ce qui a déjà eu lieu. On ne peut pas faire deux fois une expérience essentielle, identique. Beaucoup de gens pratiquent des méthodes de méditation qui leur donnent des pseudo-extases, dont ils pensent que ce sont des réalités de l'essence ou de l'esprit, alors qu'en réalité ce ne sont que des expériences, des sens et de la personnalité. C'est la raison pour laquelle ils les recherchent et ils essaient de les répéter. Or la seule chose qu'il faut essayer de les répéter, c'est se mettre en condition pour que l'essence se manifeste. Elle se manifeste à chaque fois différemment. Aucune expérience ne peut être deux fois la même. D'une part parce que vous, vous avez changé, les circonstances extérieures ont changé, le monde a changé, tout a changé. Et le fait de vouloir répéter les choses, c'est les scléroser, c'est les tuer en réalité. Ça ce sont les forces négatives en nous qui sont les forces de la personnalité ou de la force personnalité qui agissent. Il faut juste arrêter de chercher et vivre au présent le plus consciemment possible et en intégrant le plus possible ce que nous appelons les trois lignes, cette présence à soi, le travail sur soi et la qualité relationnelle qu'on a avec soi-même. Et cette observation et ce rappel de soi, le plus souvent possible, inclure les autres dans ce travail toujours et toujours, être à leur service toujours et en même temps être au service d'une œuvre plus grande. Et à ce moment-là, les conditions petit à petit se mettent en place si le karma est suffisamment épuré. Et la situation intérieure à tous les niveaux ne peut s'améliorer que lorsque le karma se compense petit à petit ou rapidement.